Hola! J'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi le 15 mars. C'était pas prévu que je commence le vlog aujourd'hui. C'est ma journée que je travaille. Là, je suis en petite pause. Ça vient de sonner à la porte. J'ai reçu un colis que je voulais absolument ouvrir immédiatement parce que je suis beaucoup trop curieuse de voir. Puis, ben, je voulais l'ouvrir avec vous. C'est pour la chambre à Gégé. C'est pour ça que je pouvais pas me retenir avant de l'ouvrir. Wow! Wow! Trop beau! Ça vient de Adélia Boutique. Je vais vous mettre le lien de son Insta et de sa boutique en barre info. Trop beau! Elle m'a gentiment offert de m'envoyer le tricotin du nom à Eugène. Ça me fait trop plaisir. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est pas la première fois que je vois des beaux noms comme ça. Je la suivais déjà. J'avais vu notamment dans les vlogs de Carolein Chartrand. Et je pense aussi peut-être de Charlotte. Je suis pas certaine. Mais je trouvais ça super beau. On a offert de m'envoyer, là, un petit colis. Donc, c'est reçu. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai hâte de décorer sa chambre avec ça. En plus, comme vous savez, on est en train de faire sa chambre et tout. Moi, j'ai choisi le format Excel. Fait que c'est le grand format. Puis, si je me souviens bien, la couleur de laine, c'est à cajou, si je me trompe pas. Donc, vous pouvez vraiment faire des trucs personnalisés. Elle fait aussi comme des lions, des vaches, des petits personnages, des fleurs. Vraiment joli. Et là, elle m'a rajouté deux petites surprises. Donc, ce piece-là. Puis, c'est très drôle parce que je fais souvent des pieces, moi. Qui est comme un genre de bleu-vert, vraiment joli. Puis, celle-ci, je l'avais jamais vue sur son site. Ça me fait trop rire parce que c'est vraiment représentatif de nous. C'est un chat. Trop cute. Un petit chat noir avec la queue. Ouais. Fait que j'ai trop hâte de mettre ça dans la chambre à Eugène. D'ailleurs, elle m'a également donné un code promo pour vous. Si jamais vous avez envie de vous procurer un tricotin pour décorer chez vous. C'est le code promo GG15. J'imagine que c'est 15% de rabais. Je vous mets toutes ces infos en description. Puis, je vous montrerai quand on va l'accrocher, où est-ce qu'on va le mettre. Puis tout ça, qu'est-ce que ça donne. Puis nous, on se retrouve demain pour la suite du vlog. On est rendus le lendemain matin, donc vendredi matin. Puis, comme vous pouvez le voir, je suis un peu manganée. Encore en pyjama, pas payé, tout ça. On vient de finir de déjeuner. On a eu une drôle de nuit, boyfriend et moi. Drôle de soirée aussi. On a eu une petite gastro. Bien, bien plaisant. Mais pour vrai, ça n'a vraiment pas été suppé. Ça a l'air d'être déjà fini. Ça a duré que quelques heures. On l'a eu en même temps. C'est passé, on l'espère. Puis là, je me sens déjà vraiment mieux. Mais ça a fait en sorte que boyfriend n'a pas été travaillé ce matin, évidemment. Puis qu'on a pris ça pas mal plus smooth. Et là, on relaxe un petit peu, puis tout. On écoutait des petites vidéos. Ça va changer mes plans peut-être un petit peu pour aujourd'hui, là. On veut avancer des petites affaires dans la maison. Bien, vraiment, en prenant ça, relax. Puis là, boyfriend avait le goût de changer le lumineur dans la cabane. Fait que je vous montre ça. Il y a encore tôt. Fait qu'il fait quand même noir. La qualité va être vraiment à chier. Comme je vous disais, là, dans la petite cabane, il y a ce luminaire, là. Depuis qu'on a déménagé, qu'on aillit pour mourir. On savait déjà qu'on allait vouloir le changer. Puis quand j'ai peinturé, je me disais que ça serait beau un pendant, un luminaire pendant, là, un peu plus statement. Un peu moins discret, là, t'sais, un peu plus mis en valeur. Sauf que, comme le plafond, t'sais, de la cabane est bas, puis que c'est un petit coin dans lequel on va aller lire, on va aller jouer un petit peu. Bien, on s'est dit que ça serait pas l'idéal parce que ça serait comme un peu accrochant. Puis un peu dangereux. Puis dans le garage, il nous restait un genre de cileron encastré blanc, comme ça, au DEL, que tu peux choisir l'intensité de la lumière. Ça va être parfait pour là, sérieux, ça va comme être smooth, camouflé. Ça va rien coûter. Ça va en masse faire la job. On va décorer autrement qu'avec le luminaire, c'est tout. Là, ce matin, ça va être la mission de faire le switch. Le switch. Jeu de mots. Voici ce que ça donne une fois le luminaire changé. Il n'y a plus d'espèce d'ampoule laine qui pendouille. Ça fait vraiment plus beau, vraiment plus propre. C'est dur de vous montrer comme, parce que si je ferme la lumière, on voit full embrouillé, puis tout. Puis si je l'allume, comme la lumière est proche, c'est super aveuglant, puis on voit pas mieux. Pendant ce temps-là, j'ai été me préparer un petit peu. J'ai remis mon chandail pref des derniers temps. Je l'aime tellement. J'arrête pas de vous le dire, mais je capote. Je regrette pas mon achat, ni dans le rose, ni dans le beige. Même que j'aurais envie d'aller avoir dans toutes les couleurs. Et là, on a reçu cette semaine une petite achat Amazon que j'avais faite pour la cabane, justement. C'est ça ici, un hamac à toutou. Je trouvais que ça fitait full dans mon petit thème un peu nature, un peu animaux, un peu cabane, dans les arbres, genre. J'ai bien hâte de voir si ça va être aussi beau que dans ma tête, puis que ça avait l'air. On va l'essayer, on va l'accrocher. Voyons voir. J'aime tellement ça. J'ai hâte de mettre des toutous dedans. Je sais qu'on voit pas très bien à la caméra, là. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Voyez-vous mieux comme ça? Je suis super, super contente. Le petit hamac à toutou, ça serait beau aussi dans une chambre, là, en haut d'un lit. Je vais vous mettre le lien en barre info si jamais ça vous intéresse. Il y avait même des petites guirlandes de lumière étoile qui venaient avec. Je vais voir de quoi ça a l'air, là. Je sais pas si on va garder, si on va l'installer ou pas. Il va rester à garder de toutous. D'ailleurs, j'ai commandé un petit toutou spécial pour sa cabane. Je pensais le recevoir aujourd'hui, mais malheureusement, non. Ça va aller la semaine prochaine. Puis là, je vous avais parlé que je voulais installer un matelas de bassinette. Puis tout ça, vous montrer les coussins. En fait, je sais pas si je vous avais expliqué, mais on avait deux matelas de bassinette. Parce qu'à l'origine, on avait acheté ce matelas de bassinette, là, chez Ikea. Quand on avait acheté notre bassinette avant que je naisse. Sauf que finalement, on s'en était fait offrir une par une compagnie pour une collaboration. Le matelas qu'on a reçu, il venait de chez Kadoli. C'est le best matelas ever. C'était vraiment un matelas plus de qualité que celui-là d'Ikea. On l'a adoré. C'est lui que Eugène a dormi depuis sa naissance dessus. Lui, du Ikea, on l'avait gardé dans l'optique de le mettre dans la cabane. Sauf qu'on pensait pas que ça allait prendre autant de temps à faire la cabane. Là, on est rendu à un point où on va se départir de la bassinette. Bien, on va garder le bon de qualité qu'on s'est déjà servi pour la cabane. Puis, on va vendre notre bassinette avec le matelas qu'on avait acheté à la base. Je vais regarder dans mes housses ce que j'ai. Si j'en ai une crème neutre qui pourrait fiter. Parce que ça ne me tente pas de dépenser pour en acheter une. Avec le matelas, ça a l'air de ça. Puis, j'avais cette housse de matelas qui est un genre de beige, grèges. Comme je vous dis, je pense que ça fait en masse la job. Je ne veux pas non plus dépenser 2000$ pour une petite cabane. C'est aussi le fun d'être capable de faire des beaux décors avec ce qu'on a le plus possible à la maison. J'ai commandé plusieurs coussins dans le but d'en retourner. En magasin, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choix pour aller voir en personne. Ils ont tout le temps moins de choix qu'en ligne. Sauf qu'en ligne, mais des fois, ça ne se ressemble pas en ligne versus en vrai dans ton décor. Premier coussin, c'est un petit coussin comme ça en genre d'effet velours brun-orange. Il tire beaucoup sur le orangé. Celui-là, je ne pense pas qu'on va le garder. Avec la couleur des murs et tout, ça ne ressort pas. Ensuite, j'avais pris ce coussin fleur-là en genre de petit sherpa. Je le trouve vraiment beau. Il est comme brun caramel avec le centre crème. Je vais voir ce que ça a l'air d'en cabane, si ça fit ou non. Celui-là, c'est un peut-être. Après ça, j'avais ce petit coussin rose-là, côtelé, en genre de velours aussi. Rose pâle. Celui-là, je t'avais pris peut-être plus pour le sofa, pour aller rechercher un peu le rose du tapis. Sauf que finalement, je n'aime pas tant la texture. On a déjà un sofa qui est hyper texturé. Puis les deux textures ensemble, on dirait que ça ne marche pas. Fait que lui aussi, on va le retourner. Ensuite, on a celui-là, un genre de petit beige tan. Lui, je l'aime full. Je trouve qu'il fait un peu teddy. Donc, sherpa avec le beau petit contour. Fait que lui, c'est un peut-être aussi. Je vais voir avec les autres, évidemment, lesquels on garde. Puis le dernier, c'est ça ici. Un coussin en grosse fourrure. Ça, c'est sûr qu'on le garde. Je l'ai acheté pour Eugène. Je ne suis pas nécessairement une fan du look coussin fourrure. Sauf que mes parents, chez eux, ils ont un coussin dans ce style-là, le doudou. Puis Eugène, il capote dessus, il se couche dessus, il se colle avec. Puis comme c'est sa cabane, puis c'est un petit peu comme thématique, nature, animal, puis tout. Je me suis dit que ça lui ferait bien plaisir, puis ça ferait bien cosy dans la petite tente de lecture. Puis je l'ai pris crème, parce que je me suis dit qu'avec les murs foncés, ça allait popper, ça allait ressortir. Et ça allait comme fitter avec tout dans la cabane. Puis c'est sûr qu'on le garde. Fait que c'était ça ma commande time-in. Sinon, j'avais acheté aussi deux petits verres à cocktails que ça faisait longtemps que je zûtais. Mais qui étaient super chers, puis ils étaient en grosse liquidation. Mais sont au lave-vaisselle, je vous les montrerai une autre fois. On a plusieurs oreillers que j'avais gardés, qui allaient avec notre lit d'invités, sauf qu'on s'est départis de notre lit d'invités finalement. Donc que j'avais gardé les oreillers dans l'optique que ça serait utile pour la cabane. Mais là, je ne sais pas combien on va en avoir besoin, puis combien on va en garder, là, je pense que j'en ai comme quatre. Puis une fois qu'on va être décidé, je vais commander des thès d'oreillers, pour que je choisisse une couleur, puis tout. Finalement, pour les coussins, la fleur, ça fait super beau au niveau des couleurs, mais comme... Le motif, il est genre fucking whack. On dirait que la fleur, j'étais comme pas sûre que ça fitait dans la flemme, puis j'aime mieux attendre d'essayer de trouver un coussin plus punché. Puis nous autres, on aimait mieux la Belle Pro que la fleur. Peut-être une face d'animal. Parce qu'au niveau des couleurs, c'est vrai que ça faisait un punch, mais c'est ça. Je vais vous montrer où on en est rendu. On a installé aussi une petite déco. On avait ceci que j'avais acheté il y a vraiment longtemps, que j'ai retrouvé. Ça vient du H&M Home, ils le vendent encore, puis c'est parfait en mathématiques, puis c'est dans les animaux préférés à Eugène, le panda, le lion, puis tout ça. Puis ce que j'aime, c'est aussi les petites émotions, puis au niveau des couleurs, ça fit trop bien. Puis sinon, au niveau du coin cosy, on a mis le matelas, comme je vous montrais tantôt. Au niveau des coussins, il y a ces deux-là qu'on va garder finalement. Puis comme je vous dis, on va essayer d'en trouver d'autres qui vont être plus punchés, qui vont aller ressortir. Ça va faire full cosy, j'ai tellement hâte de lire des petits livres ici. Sauf que comme je vous dis, je trouve que ça manque un petit peu de pep, un petit peu de couleur. J'aimerais ça peut-être aussi essayer de trouver une jetée. Puis il va falloir éventuellement faire une petite base qu'on va aussi peinturer, parce que comme on est dans un sous-sol, puis que c'est humide, et que c'est directement sur le plancher, c'est pas bon de mettre un matelas directement à terre au niveau de la moisissure, de l'humidité, puis tout ça. C'est pour ça qu'éventuellement, on veut construire une petite base qu'on va tout peinturer pour que ça se fonde bien, puis aller mettre le matelas, puis les coussins par-dessus. Mais là, on voulait quand même avancer, puis pas se retarder, là, parce qu'il faut quand même acheter du bois, puis tout ça, puis faire un plan, et tout, et tout. Puis c'est rare qu'on ait du temps, tu sais, pour scier, calculer, puis faire ce genre de gros projets-là, là, qui sont un petit peu plus demandants avec Eugène, que juste de la peinture, puis accrocher des clous, mettons. Non, vous avez fait vu, mais dans le coin, on a installé une autre de mes petites trouvailles Amazon, qui m'excite vraiment. C'est une petite lampe, comme ça, rechargeable, murale. Tu peux soit l'accrocher et fournir sur un petit collant 3M avec, puis ça colle super bien, ou sinon, tu peux le visser au mur. Elle est tellement nice. Il y a une petite manette qui vient avec, mais t'es pas obligé d'utiliser la manette. C'est de vous la montrer, là, mais elle est touch. Elle peut varier les intensités de lumière, puis les chaleurs de lumière. Elle est rechargeable ici. Ce qui est nice, c'est que tu peux la pivoter dans tous, tous, tous les sens. Ça, ici, la tête, elle s'enlève super facilement. C'est comme aimanté. Ça fait super cosy, puis c'est super pratique pour le coin lecture, là. C'est vraiment pas cher sur Amazon, puis c'est super. Je peux même en racheter pour la chambre à Eugène, pour son lit, puis son coin lecture. Des fois, le soir, t'sais, on allume sa grande lumière de chambre. Même si on peut dimer, on dirait que je trouve ça place de devoir me lever pour aller fermer la lumière. Des fois, t'sais, j'aimerais ça, mettons, qu'il s'endort sur le livre. Ben, juste, t'sais, fermer la lumière subtilement. Ben, avec ça, au moins, ça serait à portée de main. Puis, comme là, pour la cabane, c'est tellement hot, t'sais, on peut pas nécessairement ouvrir la grosse lumière de la cabane. Mais, juste comme dans le petit coin. J'ai tellement hâte, je pense, ce soir, peut-être lire un livre avec, dans le petit coin. Bien contente des avancées. Pour le moment, ça ressemble à ça. Je suis vraiment excitée pour la suite, mais ça faut l'avancée aujourd'hui, puis c'était même pas prévu. Faut mettre du positif à ce qu'on ait eu la gastro, hein? Oui, oui, oui. On est plusieurs heures plus tard, on a dîné, puis on a fait une petite sieste relaxée, vu qu'on a eu une nuit courte, puis qu'on est quand même un peu magané, veux, veux pas. Puis là, on va aller chercher Eugène, qui voit sa cabane. On va arrêter à la poste aussi. Est-ce que tu es dans l'auto? C'est-tu la cabane à Gégé, ça? Un panda? Oui, un panda. C'est beau, hein? Est-ce qu'on a eu un livre, mon homme? T'es-tu content? C'est un monstre, un petit garçon de mots, et un chien. Je suis terrible! On est rendu... Au IGA. Ah, ben... On est rendu... Je sais que t'allais pas dire ça. On est rendu samedi. Hier, finalement, Eugène a quand même bien aimé sa petite cabane. Oui. Je pense qu'on était plus énervés que lui, là. Oui. On a lu des livres dedans, c'était vraiment cool. Ça me donne hâte de continuer à faire des petites trouvailles pour la décorer. Sinon, on a eu une petite soirée bien relaxe. On s'est couché tôt. Petite matinée aussi, bien relaxe. Aujourd'hui, c'est un peu déprimant comme température, encore une fois. Très gris, pluvieux, puis tout ça. Gris, gris. Au début, on avait des plans, là, qu'avec l'épisode de gastro qu'on a eu, on prendra pas de chance, puis on va aller voir la semaine prochaine à la place. Le soir, on avait prévu de se faire une fondue. On va se la faire quand même, là. Donc, ce matin, on est venu à l'épicerie acheter les deux, trois petits trucs qui nous manquent. Puis, on a été aussi au bureau en groupe porter un retour FedEx, là, la barrière qu'on avait achetée pour le lit à Eugène qui faisait pas. De retour de l'épicerie. On a fait quand même une petite épicerie pour les petits trucs qui nous manquaient. Pain, lait, des trucs pour la fondue de ce soir, mais on a quand même acheté une couple de trucs spéciales. Fait que je vous montre juste les trucs spéciales. J'ai pris des petits mitts des squares de même. J'aime full ça comme collation. J'en mangeais beaucoup à une certaine époque, puis c'est rare que j'en trouve puis que j'en achète. Mais là, je suis contente avant de faire des bonnes petites collations de côté. J'en ai pris comme deux, trois. Sinon, je suis partie là-dessus. Le sirop de pêche de Monsieur Cocktail. J'aime ça me faire des petits mocktails ces temps-ci. Des genres de petits refresher maison. Je vous montrerai les petites recettes, les petits mélanges que je fais. Mais le sirop de pêche, vraiment bon. Sinon, je commençais à avoir moins de petites autres pétillantes spéciales dans le garage. J'aime ça une fois de temps en temps, comme breuvage. Puis, j'avais envie d'essayer des nouvelles sortes. Fait que j'ai pris celle-ci, Origin Organic à la pêche. Je trouvais que ça avait l'air bon. J'avais envie d'essayer de quoi de nouveau. Puis là, on peut voir que je suis comme sur un trip de pêche. Sinon, j'ai acheté un autre paquet d'une autre marque que j'aime bien. À la range changuine. Mais je vous le montrais un autre jour parce qu'on l'a déjà mis dans le garage quand j'ai goûté. J'avais déjà goûté à d'autres saveurs, mais cette saveur-là, je n'ai pas goûté. Sinon, on a pris cette petite toast-là pour manger avec la guacamole. Là, c'est nouveau. C'est zeste de cheddar. Ils sont comme aromatisés. Bien hâte de voir. Ça m'intrigue. On va les goûter tout de suite sans qu'elle aille parce que l'heure du dîner approche. C'est bon. Ça goûte genre un petit peu la Doritos. Mais c'est léger, léger, léger. Fait que c'est pas mal ça pour notre petite épicerie. Sinon, Outfit of the Day, j'ai mis une petite chemise que j'aime bien, blanche, beige, que j'ai achetée pour l'été, printemps, de chez Aerie. Je l'aime full. J'aime vraiment beaucoup la coupe. Elle est comme échancrée dans les côtés. Je pense que ça va être bien beau pour printemps, été, justement. Je vous mettrai le lien en barre info si j'aime, si ça vous intéresse. Puis Gégé, aujourd'hui, j'ai mis son nouveau petit coton à thé fleuri. Je pense que je vous l'avais montré ici. Petit chat, il est trop trop beau dedans. Il est beau ton coton à thé, hein? Avec des fleurs? Il est beau. T'es content? Pauvre Gégé qui a une blessure de guerre sur la joue. C'est fait mordre par un collègue de garderie cette semaine. Pour Tupette. Je vais serrer la commande, puis je pense que je vais fermer le vlog là-dessus. Je vais en commencer un autre probablement pour le reste du week-end. Ça va être des petites activités bien relaxes à la maison. Une couple d'affaires, là, dans la liste d'idées, de trucs à faire. Des petites activités thématiques Pauvre avec Gégé, ou des petites avancées dans la maison, puis relaxées. C'est pas Massé qui est au programme. Fait qu'on va se retrouver dans un prochain vlog. N'oubliez pas de laisser un commentaire et un j'aime. Gros bisous. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada